La reine Letizia d'Epagne Récemment, elle avait notamment marqué dans une superbe robe d'eau nue qui lui avait valu l'admiration de tous les habitants du pays. Mais ce mardi de novembre, certains ont, pour une fois, fait un peu la grimace. En effet, la reine a décidé de tenter un nouveau style et est arrivée pour sa visite officielle dans la petite ville de Toudéla dans une jupe longue, trouvée chez H&M, à carreaux noirs et blancs. Ornée d'un grand trou sur le genou. Un détail voulu pour montrer une partie de ses longues jambes mais qui a fortement des plus hauts observateurs habituels, choquée que Letizia d'Epagne choisisse ce genre de vêtements. La reine, quant à elle, l'a parfaitement assumée. Radieuse, elle avait en effet marié sa jupe avec un tee-shirt à manches longues noires, ainsi qu'avec une paire d'escarpins magris qu'elle n'avait encore jamais porté. Saluant la foule, allant même parfois serrer des mains, elle a fait bonne figure avant d'assister au festival de cinéma qu'elle était venue voir. L'occasion pour elle de prouver que même loin de son mari, le roi Philippe est vie, la monarque gère parfaitement ce genre de sortie. Il faut dire que depuis son mariage avec celui qui était encore le prince héritier en 2004 mais surtout depuis qu'elle est devenue reine, en 2014, la quincagénaire a pris l'habitude de l'exercice. Aujourd'hui, ce sont même ses deux filles, les infantes Léonore et Sophia, 17 et 15 ans, qui commencent même à effectuer leurs premiers engagements en solo. L'aîné, héritière du trône après son père, a notamment brillé la semaine dernière lors d'un passage dans les Asturies, région dont elle est princesse, et où elle a remis un prix. Perchée sur des talons de plus en plus hauts, la jeune fille, qui fait ses études au pays de Galles pour le moment, semblait de plus en plus sûre d'elle, et très mature. Tout comme sa cadette Sophia, d'ailleurs, la jeune fille, immense, est très présente depuis cet été dans les événements importants de la famille et prend désormais sa place. Récemment, elle avait même presque fait oublier l'absence de sa sœur aux cérémonies de la fête nationale, tant elle était souriante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501